Hey salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéias. Aujourd'hui on va parler du dernier film de Brad Pitt. On va commencer, je suis un grand fan de Brad Pitt, j'adore tous ses films et je les collectionne pratiquement, je les ai pratiquement tous. Donc très très bon film, très très divertissant, un film très très décalé par contre, style ironique, comédie noire. Ce qui est bien c'est que ce film n'est pas quelque chose qui se fait tout le temps au cinéma. C'est vraiment un autre scénario, c'est autre chose. Voilà tout se passe dans un train, tout part à 10 000 à l'heure. Brad Pitt toujours en forme pour son âge incroyable, il a dépassé la cinquantaine. Comme lui, comme Jared Leto, comme Tom Cruise, des acteurs exceptionnels, vraiment physique toujours superbe de Brad Pitt. Donc je pourrais rater aucun de ses films sous aucun prétexte. Il y a une petite actrice de Netflix qui a fait des films romantiques. Donc je ne sais plus qui se... Kiku, je ne sais plus qui se... Enfin bref, j'ai oublié le nom. C'est un film un peu Kiku, voilà, qui est sur Netflix, ça joue très bien. Les acteurs sont très bons. Bon, donc je peux juger le jeu parce que je l'ai vu en vévo. Mais on ne s'ennuie pas du tout. Ce n'est pas le film de l'année, je dirais. Ça reste un bon divertissement. Donc de toute façon, le cinéma, c'est devenu un peu beaucoup pour le divertissement. Je reproche à beaucoup de films de faire jeux vidéo. On enchaîne les ennemis, on les tue. Et je reproche vraiment au cinéma de s'être rapproché de ce côté jeux vidéo. Vraiment, il y a beaucoup de films que j'ai vus. J'ai l'impression que c'est un jeu vidéo, il faut tuer un max de morts. Et après, on arrive au boss final. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Je préférais les scénarios un peu recherchés à Sergio Leone, d'anciens réalisateurs ou encore Martin Scorsese. Vraiment, ils font des films avec un super scénario et très, très profond. Donc voilà, je ne crache pas sur les films d'action parce que j'adore ça. Mais j'aime, je préfère quand le scénario est vraiment bien, bien travaillé. Super mise en scène sur Bullet Train. Très, très bonne mise en scène. Directeur photo, c'était top, vraiment magnifique. Je l'ai vu en Dolby Vision et non, je ne regrette pas. Quoi d'autre à dire sur ce film ? Vous pouvez aller le voir, je le recommande. Je le recommande. Je lui mettrais un 6,5 sur 10. Un bon petit 6,5, voire 7, allez. Donc vous pouvez aller le voir. Allez, à bientôt sur Cineyas et likez cette vidéo.